J'ai connu la pépette aux autodamponneuses Elle avait la 7 et moi j'avais la 2 La sienne elle était verte et la mienne était verte aussi Elle était bonne la pépette et c'était son métier Elle était boniche Je lui ai dit tu viens souvent aux autodamponneuses Elle m'a dit qu'elle venait souvent que ça la rendait joyeuse M'a demandé mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça Je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça On est allé boire une gueuse avec des autodamponneuses Elle avait l'air beaucoup heureuse dans sa robe jaune Elle était pas vraiment bécheuse, elle était pas du tout affreuse Moi j'avais des idées vicieuses sous mes cheveux jaunes J'ai offert à pépette un tour d'autodamponneuse Elle est là à garder la 7, moi j'ai repris la 11 Le patron de l'autodampon qui était très gentil Comme musique de fond il nous a mis une journée Pendant que mon idole chantait les portes du pénis sentier Les petites autos tournaient et tournaient et tournaient Et moi je faisais exprès de cogner dans pépette Même qu'un coup sans faire exprès, elle s'est foulée la tête On est allé boire une gueuse avec des autodamponneuses Elle avait l'air bien moins heureuse dans sa robe moche Elle avait l'air moins amoureuse, elle m'a dit dernière songeuse Faut que je rentre chez ma logeuse, quelle catastrophe J'ai quitté la pépette près des autodampons J'lui ai demandé mes pépettes, est-ce que c'est ton vrai nom ? Elle m'a dit ce que t'es bête, c'est mon surnom, pauvre con Mon vrai nom c'est Zézette, mais ça fait un peu long On a mangé ensemble une glace au chocolat Elle est là, prix framboise, et moi j'ai rien mangé J'voulais une glace à la viande, oui mais y'en avait plus Ou alors viande hachée, mais ça coule le long du cornet On est allé boire une gueuse avec des autodamponneuses Je l'ai trouvé soudain hideuse, sa robe trouée Je lui ai dit tu sais petite pisseuse, je préfère les autodamponneuses Toi t'es pas assez luxueuse, mais dis-moi quelle heure qu'il est Quelle heure qu'il est Quelle heure qu'il est Se gagne un E.T. gonflable ou un magnétoscope en carton. La petite Delphine attend sa maman à côté du stand des merguez. Attention le propriétaire de la 504 Pigeot, il patricule les 4012 QQ75 et prié de la déplacer, elle gêne l'autocar du Parti Communiste. Et c'est encore un militaire qui gagne un filet garni avec un bazooka de l'angle. Allons-y jeunesse, Henri on s'amuse. La personne qui a perdu un portefeuille en cuir, il prie de le rapporter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...